Herbaceo, c'est un petit jeu de cartes au thème champêtre. Les joueurs cueillent et mettent en pot différents types d'herbes. Nature, zen et compétition. Herbaceo, c'est un jeu de collection. Au début de la partie, chaque joueur place devant lui un set de 4 pots. Ces pots demandent des agencements spécifiques. Le grand pot ne peut contenir que des herbes identiques. Les petits pots fonctionnent par paire. La jardinière en bois doit avoir des plantes différentes. Le bocal en verre peut contenir n'importe quel type d'herbe. Chaque pot apporte des points suivant le nombre d'herbes qui s'y trouvent. Au début de son tour, avant de faire quoi que ce soit, le joueur peut choisir d'empoter. Il choisit un pot vide et il place autant d'herbes qu'il veut. Les herbes peuvent provenir de son jardin personnel et du jardin collectif. Les herbes spéciales ne peuvent être stockées que dans le bocal en verre. Si un joueur en réunit trois différentes, il gagne le biscuit aux herbes. Dans Herbaceus, pas question de jardiner n'importe comment. Un jardin collectif se situe au centre de la table et chaque joueur possède un jardin personnel devant lui. A son tour, il doit placer une plante dans son jardin personnel et une autre dans le jardin collectif. Il peut le faire dans n'importe quel ordre, mais doit obligatoirement piocher et poser la première carte avant de passer à la seconde. Il est possible de jouer Herbaceus sans solo. Les règles sont les mêmes que pour le mode multi, mais le joueur doit gérer une défausse en plus du jardin personnel et du jardin collectif. Le jeu propose aussi un mode par équipe qu'il est possible de complexifier par des règles supplémentaires. Dans ce mode, le joueur actif doit placer une carte dans son jardin personnel, une carte dans le jardin collectif et une carte dans le jardin personnel de son équipier. Pour conclure, Herbaceus est un petit jeu de collection et de prise de risque, léger et adaptable, intéressant dans toutes ses configurations. Pour conclure, Herbaceus est un petit jeu de collection.